Médecine de la Terre de Kenneth Meadows La voix chamanique Introduction à la deuxième partie Si vous avez lu ou écouté la première partie de ce livre avec attention, vous comprenez à présent les principes fondamentaux de la médecine de la Terre et vous vous êtes familiarisé avec la spiritualité amérindienne. Les chapitres traitant des influences solaires, lunaires et terrestres, des forces de direction et des éléments vous ont permis de prendre conscience des essences qui ont présidé à la formation de votre personnalité. Dans la seconde partie, une section est consacrée à chacun des douze totems natals de la médecine de la Terre et des douze expressions de la personnalité par l'intermédiaire desquelles on perçoit la vie. Dans la section qui traite de votre totem natal personnel, vous trouverez des informations sur les caractéristiques de votre personnalité, sur vos tendances et vos possibilités, ainsi que l'indication du chemin de vie et de recherche qu'il vous est possible d'emprunter pour découvrir votre moi réel, votre moi intérieur caché. Et ceci devrait vous convaincre que votre vie a vraiment un sens. Bien sûr, les informations fournies dans chaque section s'appliquent à tous. Ceux qui sont nés dans la période correspondante d'environ 30 jours et ainsi ne sauraient avoir qu'un caractère général. Néanmoins, elles devraient s'avérer utiles. Il est évident que les gens nés au cours d'une même période n'ont pas tous des personnalités identiques et ne voient pas tous les choses exactement de la même façon. Chaque individu est différent. En fait, chaque individu est unique et évolue d'une manière qui lui est propre. Mais les gens nés au cours de la même période d'influence terrestre ont en commun certaines caractéristiques générales, certaines attitudes, tout comme les gens nés dans une région spécifique parlent le même dialecte. Nous sommes tous citoyens du monde, mais nous ne sommes pas tous semblables. Il existe des différences marquées, comme la couleur de la peau, les comportements propres à la race et à la culture. Le pays d'origine est une autre source de différences. Par exemple, une personne née en Angleterre et une autre née aux États-Unis parleront toutes deux anglais, mais s'exprimeront de manière différente et emploieront même certains mots dans des sens différents. Chacune d'elles étant issue d'un milieu social et culturel différent, elles aborderont la vie avec une conception différente. Même quand des gens ont des traits de caractère similaires, ils peuvent les exprimer différemment. Néanmoins, il existera un schéma de comportement caractéristique et c'est lui qui révélera chacune des sections consacrées au totem natal. Comme dans la nature, les énergies que nous examinons ici ne sont pas statiques. Elles circulent, elles sont constamment en mouvement. L'amérindien comparaît ce courant à ceux de la Lune. Les énergies lunaires s'intensifient à mesure qu'augmente sa surface de lumière réfléchie et atteignent leur maximum à la pleine Lune. Ensuite, elles diminuent à mesure que la Lune décroît et que sa surface éclairée diminue. Il en est de même chez l'être humain avec les divers modes d'expression de ses traits de caractère. Un autre facteur, c'est que les énergies peuvent être projetées soit positivement, soit négativement. Chaque trait de caractère a une polarité positive, un aspect constructeur, et une polarité négative, un aspect adverse, et contient en germe son opposé, selon la loi de dualité yin-yang. Ainsi, l'individu, dominateur et tyrannique, exprime les aspects négatifs de la nature protectrice et nourricière. Celui qui manœuvre et agit en sous-main exprime la polarité négative de l'individu serviable et modeste. De même, quelqu'un d'indécis et d'égoïste manifeste les aspects négatifs d'une personne digne de confiance et au cœur généreux. Les différentes sections de la deuxième partie contribuent tout spécialement à la compréhension d'autrui, vos proches, les membres de votre famille, vos amis, collègues et associés. La plupart des lecteurs, c'est bien naturel, auront envie de lire en premier lieu la section qui les concerne et celle qui concerne leurs amis. Mais pour en retirer le maximum de bénéfices, la deuxième partie doit être lue d'un bout à l'autre. Chaque section contient en effet non seulement une analyse approfondie des différents profils de personnalité, mais aussi d'importants éléments des enseignements secrets du natif américain. Or, ces derniers s'appliquent à tout le monde. Et pas seulement à ceux dont la date de naissance correspond à la période étudiée. La troisième partie vous propose d'affiner ce système avec l'application pratique des principes de la médecine de la Terre. Elle vous montre également comment vous déplacer autour de la trame en acquérant les qualités dont vous avez besoin et en corrigeant les déséquilibres que vous pouvez constater. On y trouvera aussi des méthodes pour obtenir la connaissance intuitive, une connaissance qui n'appartient qu'à vous et qui s'applique aux circonstances de votre vie. Bien sûr, ce qui fait la véritable valeur de tout système de développement personnel, c'est de pouvoir le mettre en application par soi-même. Dans la médecine de la Terre, ceci s'obtient par le travail que les totems accomplissent pour vous. Jusqu'ici, trois totems personnels vous ont été présentés. Un totem natal ou animal, faucon, castor, cerf, bivert, saumon, ours brun, corbeau, serpent, hibou, oua, loutre, loup, qui dépend de l'époque de l'année à laquelle vous êtes né. Un totem de direction, aigle, souris, grizzly, bison et un totem élémentaire, épervier, grenouille, tortue, papillon. En travaillant sur votre section, vous obtiendrez d'autres totems. N'oubliez pas que ces totems sont des représentations symboliques, de forces et de caractéristiques intangibles, et donc d'utiles outils mentaux, des aides-mémoires, qui vous permettent de systématiser les informations et d'associer les idées. Mais ils peuvent devenir beaucoup plus que cela si vous désirez que la médecine de la Terre ait sur vous une action effective. Vos totems peuvent devenir des auxiliaires actifs dans le développement de vos sens intuitifs, car ils peuvent jouer le rôle d'agent de liaison avec les différents niveaux auxquels ils sont associés. Pour employer une analogie, ils sont semblables aux touches de fonction d'un ordinateur personnel qui vous donne accès à toute une série d'informations et vous permettent aussi d'effectuer certains travaux. L'information ainsi obtenue est une connaissance intuitive, parce qu'elle ne provient pas d'un livre ou d'un programme informatique, mais de l'intérieur de soi. C'est une introvision, une vision intérieure qui dépasse le raisonnement logique. C'est une illumination qui transcende l'intellect et devient alors une vérité qui vous appartient. Chacune des sections de la deuxième partie est véritablement un instrument exploratoire. Il a pour but de vous permettre de mieux vous connaître et de voir comment les énergies qui se manifestent dans votre vie vous influencent. Vous serez alors à même de travailler avec elle plus efficacement et d'exploiter au maximum vos possibilités. Chaque section se présente de la façon suivante. 1. Mois de naissance donne les dates du début et de la fin de la période d'environ 30 jours. 2. L'influence terrestre L'influence majeure qui s'exerce sur la période est indiquée succinctement dans la manière dont la nature s'exprime habituellement au cours de cette partie du cycle annuel à savoir la période de l'éveil 21 mars, 19 avril où la nature semble émerger de son repos hivernal et se ranimer. La période de la croissance 20 avril, 20 mai où les racines se développent et où la végétation se met à pousser rapidement. La période des jours longs 21 juin, 21 juillet où les jours sont longs et les nuits courtes. La période des vents violents 19 février, 20 mars où souffle vents et bourrasques. Toutefois, ce que l'on examine n'est pas l'effet de force physique mais celui d'essence supra-physique qui active et anime toute la manifestation physique. L'influence terrestre contient ses essences et ses forces. 3. Influence solaire Indique le caractère saisonnier des énergies solaires si elles croissent ou diminuent et comment elles influent sur l'être humain. Le signe correspondant de l'astrologie solaire est indiqué. Vous pourrez ainsi vous reporter à une autre source traditionnelle d'informations dans ce domaine. 4. Vents influents Identification à la puissance de direction appropriée et examen de son action essentielle. 5. Éléments influents Examen des forces élémentaires influents sur la personnalité A la fois dans leur mode directionnel et cyclique Examen de l'effet possible sur la personnalité 6. Clan élémentaire Examen du clan élémentaire Terre, Eau, Feu, Air Auquel l'individu est relié par sa période natale Et tue des implications sur la personnalité 7. Distotem Identification du totem natal Animal et des totems végétal Minéral et de polarité Examen détaillé de leur but, de leur signification Et de leur valeur dans l'interprétation des tendances 11. Expression de la personnalité Analyse détaillée de la manière Dont les gens nés sous une influence terrestre déterminée Se comportent vis-à-vis des autres De leurs caractéristiques et de leurs tendances Expression probable de la personnalité dans l'enfance A l'âge adulte Puis en tant que parent Don et possibilité Domaine professionnel susceptible d'apporter un maximum de satisfaction 12. Vie amoureuse et sexualité Conception de la vie et comportement sexuel Compatibilité avec l'autre sexe 13. Santé Résumé des tendances probables et des points faibles éventuels 14. Couleur Indication et signification de la couleur en affinité avec le totem natal Cette information pourra servir d'introduction aux harmoniques chromatiques et à la chromathérapie 15. Période favorable Indication du mois, du jour et de l'heure au cours desquels les énergies cosmiques s'harmonisent Et détermine la période la plus favorable au développement personnel 16. But extérieur et désir intérieur Le but extérieur, conscient, est la direction que la vie semble prendre Et l'impression qui est donnée aux autres Le désir intérieur, subconscient, est la tendance cachée Tous deux sont ici analysés 17. Alchimie spirituelle Évaluation des tendances extroverties, masculines et introverties, féminines De la personnalité fondamentale correspondant à une influence terrestre déterminée Comment équilibrer la dynamique intérieure ? 18. Difficultés Expériences auxquelles on risque d'être souvent confronté Et leçons qu'il faut en tirer, ce sont des occasions d'affermir le caractère Par le biais d'une programmation karmique 19. Chemin de vie et fonction principale Comment trouver ce qui constitue le véritable but de votre vie ? 20. Trigramme du yitin Influ Il correspond aux énergies circulant au cours de la période d'influence terrestre Le connaître est utile pour établir un prolongement sur le plan mystique 21. Comment se comporter vis-à-vis des gens de ce totem natal ? Si vous voulez mieux comprendre les personnes que vous connaissez Vous trouverez ici quelques indications sur la meilleure façon de les aborder Note Chaque sous-section comporte un numéro composé du chiffre de la section suivi du chiffre de la sous-section Exemple 1.6 Signifie section 1, période de l'éveil Faucon Sous-section 6, clan élémentaire 8.4 Signifie section 8, période dégelée Serpent Sous-section 4, vent influent Ceci a pour but de faciliter les renvois et les comparaisons Figure 39 Tram de la médecine de la Terre Faucon Résumé Date de naissance 21 mars 19 avril Influence de la Terre Période de l'éveil Vent influent Vent d'Est Totem aigle Direction nord-est Élément prédominant Le feu Clan élémentaire Épervier Feu Fonction initiée Totem natal et animal Faucon Totem végétal Pisse en lit Dents de lion Totem minéral Opal Totem de polarité Corbeau Couleur jaune-vert Vibration musicale Personnalité Personnalité Actif Violent Impétueux Sentiment Prompt à s'enflammer Intention Activité Recommencement Nature Impulsive Très Positif Esprit Entreprenant Aventureux Âme de pionnier Affabilité Très Négatif Égoïsme Égocentrisme Impatience Ostentation Instinct sexuel Facilement éveillé Vif Fougueux Passionné Compatibilité Saumon et hibou But conscient Initié Diriger Désir inconscient Connaître par expérience personnelle Chemin de vie Affirmer l'individualité par le discernement Trigramme du Yiqin Chien Le ciel Réussite par l'effort Trois traits Yang Alchimie spirituelle Prédominance du Yang A cultiver Patience Persévérance Compassion A éviter Vanité Orgueil Intolérance Totem de départ Faucon Aigle Épervier Pissenlit Opale Corbeau Le Faucon 1.1 Mois de naissance du 21 mars au 19 avril 1.2 Influence terrestre Période de l'éveil La période de l'éveil est le premier des trois cycles printaniers. Elle inaugure le cycle oriental de la croissance et de l'illumination au moment de l'équinoxe de printemps le 21 mars. Les gens qui naissent entre le 21 mars et le 19 avril arrivent sur Terre au moment du cycle annuel où ceux qui étaient plongés dans le sommeil et les ténèbres de la Terre pendant l'hiver s'éveillent à une nouvelle vie. Les natifs de cette période manifestent la jeunesse de l'énergie vitale qui exige des soins particulièrement patients et attentifs pour parvenir à son plein épanouissement. Ces êtres en bouton sont pareils aux graines qui percent le sol de leurs premières pousses au début du printemps, pareils aux bourgeons qui éclatent sur les arbres et les végétaux, débordant d'énergie mais pas encore pleinement conscients du monde extérieur. Ils sont mus par un besoin impérieux de s'affirmer en tant qu'individus. Ce dont il leur faudra prendre conscience, c'est qu'ils ne sont pas seuls au monde et que les idées qui semblent jaillir si aisément de leur esprit ne renferment qu'un potentiel. Pour parvenir à maturité et se concrétiser, elles ont besoin des autres. La période de l'éveil apporte l'énergie nécessaire à la croissance rapide et au changement car c'est l'une des périodes de croissance les plus rapides du cycle annuel de la Terre. Aussi, les natifs de la période de l'éveil sont promis à un développement rapide et ce faisant, ils apprennent la leçon commune à tous ceux qui croient, la faculté d'adaptation. Car le but de leur vie, c'est entre autres l'apprentissage de la patience et de la persévérance et tout particulièrement de l'adaptation sans compromission au niveau des idées et des principes. La période de l'éveil commence à l'équinoxe de printemps qui marque l'arrivée du printemps, le moment où la Terre-Mère fait éclore la vie qu'elle a portée en elle durant tout l'hiver. C'est l'époque de la Renaissance dont la mort portait déjà la promesse. C'est la résurrection à une vie nouvelle de ce qui semblait mort et a jamais disparu dans l'invisible. Son message éclate de toutes parts dans les feuilles vertes dont se couvrent les arbres, dans l'herbe tendre qui tapisse le sol, dans les plantes en boutons et dans l'épanouissement des fleurs printanières qui ouvrent leur cœur pour lancer leur message de joie et d'émerveillement. Ce message est celui de l'éveil mais aussi du réveil car c'est l'époque du renouveau. Elle apporte avec elle les vents printaniers qui renouvellent l'air et soufflent sur notre vie. Ils nous donnent la force nécessaire pour éliminer les déchets accumulés au cours de l'hiver. C'est l'époque où nous mettons notre tenue printanière qui souligne par cette teinte lumineuse l'impression générale de renouveau. 1.3 Influence solaire En ce début de la saison du printemps, les énergies solaires s'intensifient et engendrent une nouvelle vie. Aussi les natifs de ce mois n'hésiteront pas à plonger avec enthousiasme dans le monde de l'expérience pratique et à rechercher des occasions de déployer leur activité, leur créativité. Ils chercheront à explorer l'univers mental et à étudier des questions d'ordre moral. On peut dire qu'ils sont d'un tempérament chaleureux, parfois une certaine timidité, un manque d'assurance pourrait passer pour de la froideur voire de l'indifférence. Mais derrière cela, au plus profond d'eux-mêmes, se trouve une affection chaleureuse qu'il faut savoir éveiller par la douceur. Le signe solaire correspondant est le bélier. 1.4 Vent influent, vent d'est, direction nord-est Les vents d'est printaniers incitent à sortir de chez soi après la longue période de réclusion hivernale. C'est pourquoi l'une des caractéristiques qui leur est associée est l'ouverture d'esprit. C'est quelque chose dont le besoin risque de se faire sentir chez les natifs de la période de l'éveil. Quand ils garderont l'esprit ouvert vis-à-vis d'une situation à laquelle ils se trouvent confrontés, ils seront en harmonie avec les énergies dont ils subissent l'influence. Mais si d'aventure ils adoptent une attitude rigide ou dogmatique, s'ils se ferment, le courant d'énergie cessera de circuler, ce qui engendrera obstacles et difficultés. Du fait que les vents d'est viennent de la direction de l'aube et du soleil levant, ils sont aussi associés à l'éveil, à une prise de conscience. La lumière révèle peu à peu ce qui était jusqu'alors caché ou voilé. Les natifs de cette période éprouveront un besoin de lumière dans tous les domaines, un besoin de voir les choses plus clairement, de savoir pourquoi ils sont ainsi faits, de comprendre le fonctionnement des choses. Ils sont soumis à la puissance de l'est, à l'esprit ou à l'intelligence de l'est, pourrait-on dire, dont les énergies stimulent le désir d'entreprendre de nouveaux projets, de relever de nouveaux défis, de reprendre les choses à zéro. Un totem qui permettait aux indiens d'entrer plus facilement en relation avec une force spirituelle aussi intangible et le totem utilisé par de nombreuses tribus comme symbole de l'est était l'aigle. Celui-ci se caractérise par sa vue perçante et la faculté de voir loin était considérée comme une caractéristique importante de l'est. Ceux-ci intéressent particulièrement les natifs de la période de l'éveil, car cette faculté leur rappelle l'importance de ne jamais se précipiter pour agir, même si les avantages immédiats semblent évidents, la nécessité de prévoir les choses à l'avance et d'examiner les conséquences à long terme de toute action envisagée. Comme l'influence de la puissance de l'est s'exerce avant tout sur l'esprit, les natifs de la période de l'éveil auront tendance à être attirés par des choses qui privilégient les considérations d'ordre spirituel ou les questions d'ordre moral. Ils seront entraînés dans des expériences qui ont pour but d'attirer leur attention sur la valeur des principes. 1.5, élément influent, le feu Le feu élémentaire est associé au plan d'existence spirituel qui est perçu non pas avec les yeux, les oreilles ou le toucher, mais avec le cœur. Il est appréhendé grâce à l'amour, non pas celui où l'on recherche son propre plaisir, mais celui qui est don de soi. C'est l'une des grandes expériences que feront les natifs de la période de l'éveil. Le feu élémentaire se manifeste en eux par un enthousiasme débordant pour les choses qui les intéressent, et s'ils n'apprennent pas à contrôler cette énergie par l'impulsivité et un tempérament prompt à s'enflammer. Grâce à l'énergie du feu élémentaire qui les anime, ils sont toujours hyperactifs. De plus, ils seront créatifs, enthousiastes, doués pour toutes sortes de choses et extrovertis. Autant de traits caractéristiques du feu élémentaire. 1.6, clan élémentaire, clan de l'épervier L'épervier est un magnifique oiseau de proie dont le vol est spectaculaire. L'épervier roux était vénéré par de nombreuses tribus indiennes. Ses plumes étaient précieusement conservées et utilisées dans les cérémonies rituelles, en particulier pour les guérisons. On l'associait souvent au phénix, l'oiseau de feu mythique qui renaissait de ses cendres et symbolisait l'énergie rayonnante, l'éclat des nouvelles pistes, l'éclair d'intuition et le tonnerre du changement soudain. Le clan élémentaire nous renseigne sur la fonction principale de ses membres, sur leur apport fondamental au reste de la tribu ou de la communauté. Le clan de l'épervier peut être considéré comme celui des penseurs, des inspirateurs et des dirigeants. Les natifs de la période de l'éveil sont les initiateurs, les pionniers qui montrent le chemin aux autres. Ce sont ceux qui créent de nouvelles activités grâce à la chaleur de leur feu intérieur. Les natifs de la période de l'éveil sont toujours à la recherche de nouvelles entreprises et démarrent de nouveaux projets que d'autres poursuivront. Ils allument de nouveaux feux que d'autres entretiendront. Ils possèdent un sens intuitif qui se manifeste par de brusques éclairs d'illumination, mais ils doivent se faire conseiller par des gens du clan né à d'autres périodes pour apprendre à développer ce sens intuitif, car souvent il leur donnera la clairvoyance nécessaire pour prendre les décisions importantes. Comme le feu élémentaire exerce son influence à la fois sur le plan de la direction et du cycle, ils doivent prendre garde à ne pas manifester leurs énergies trop violemment ni à vivre trop intensément, car ils risqueraient alors de se consumer totalement. 1.7. Totem natal et animal, le faucon Il existe de nombreuses espèces de faucons, mais tous possèdent des ailes longues et effilées, une longue queue, une tête et un cou en rapport avec la taille de leur corps. Les faucons ne font pas de nids à la différence des éperviers, mais déposent leurs œufs sur des corniches ou dans des nids abandonnés. Leur vol est spectaculaire, ils fondent sur leurs proies souvent de très haut. Le faucon de prairie, Falco mexicanus, lourdement charpenté et harmonieusement proportionné, était un totem populaire parmi certaines tribus, de même que la crécerelle américaine, Falco sparverius. Son équivalent européen pourrait être la crécerelle commune, Falco tinunculus, le faucon le plus répandu. La crécerelle est l'un des plus beaux oiseaux de proie et l'un des plus utiles aux hommes parce qu'elle se nourrit d'insectes nuisibles aux récoltes, tels que sauteraient les scarabées. Bien que cruelle, elle peut s'apprivoiser. C'était d'ailleurs l'un des oiseaux les plus utilisés en Europe dans l'art ancien de la fauconnerie. La crécerelle possède une tête grise et une queue grise en éventail bordée de noir à son extrémité. Son dos est marron. Comme tous les faucons, elle possède un bec crochu et des cerfs. Le vol des crécerelles est un spectacle séduisant. Elles dégriffent des cercles, s'élèvent haut dans le ciel, puis se laissent fondre sur leurs proies. Souvent, avant d'attaquer, elles planent, la queue en éventail, en faisant claquer leurs ailes. Les natifs de la période de l'éveil, comme leur totem, aiment à étendre leurs ailes. Eux aussi sont des chasseurs, mais leur proie est une nouvelle idée, une nouvelle expérience, de nouveaux endroits à visiter ou de nouvelles choses à faire. Eux aussi sont intrépides quand ils veulent quelque chose. Les gens de ce totem, comme le faucon, peuvent s'élever très haut dans les airs, car leurs idéaux sont élevés. Parfois, cependant, ils n'ont pas la patience d'aller jusqu'au bout de leurs tâches et peuvent se laisser trop facilement distraire. Les faucons démarrent fort, mais finissent moins bien. Une de leurs leçons, d'ailleurs, sera d'apprendre à équilibrer leurs énergies en se montrant persévérants et en menant les choses jusqu'à leur terme. Les faucons n'ont pas la concentration suffisante pour persévérer dans une situation donnée et en tirer le maximum de bénéfices. Ils se lassent vite de ce qu'ils entreprennent et se laissent séduire par l'attrait de la nouveauté. C'est avec enthousiasme qu'ils se lancent dans de nouvelles entreprises, mais souvent ils n'ont pas la patience d'attendre qu'elles portent leurs fruits. Tout natif de cette période doit donc apprendre à devenir persévérant. Une autre leçon que la vie leur enseigne, c'est que la solution d'un problème auquel ils se trouvent régulièrement confrontés ne s'obtiendra pas autrement qu'en vivant ce problème. 1.8 Totem Végétal Pissenlit d'Anne de Lion Le totem végétal des faucons est le pissenlit d'Araxacum officinale, une plante vivace que l'on trouve à peu près partout dans les prés, les terres en friche et au bord de l'eau en Amérique du Nord et en Europe. Dans les zones cultivées, on le considère plutôt comme nuisible. Ses feuilles à larges limbes sortent d'un pivot laiteux et poussent en rosettes autour d'une longue tige creuse. Leur bord découpé évoque des temps. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui lui a donné son nom anglais d'Anne de Lion, altération du français d'Anne de Lion. Les capitules jaunes sont constituées de quelques 200 fleurons différents qui se referment la nuit ou par mauvais temps. Toutes les parties de la plante, racines, feuilles et fleurs peuvent être utilisées à des fins thérapeutiques. La fleur du pissenlit fait place à une boule de graines protégée par des égrètes dufteuses. Tel un parachute, celles-ci transportent les graines au gré du vent. Des graines qui réussissent à pousser à peu près partout où elles atterrissent. Les faucons sont pareils au totem du pissenlit. Facilement entraînés d'un endroit à l'autre, d'une idée à une autre, survolant les choses sans prendre le temps de les examiner à fond. En même temps, ils ont besoin de se rendre utiles et peuvent prendre racine n'importe où. Bien que jardinier et cultivateur le considèrent comme nuisible, même si les choses changent aujourd'hui, le pissenlit possède de multiples ses précieuses propriétés. Par exemple, sa racine agit sur toutes les sécrétions et expressions de l'organisme humain. Elle favorise la formation de la bile et contribue à éliminer les toxines. Elle est tonique et stimulante. Elle peut être séchée et utilisée comme un substitut au café dépourvu de caféine. Car son goût rappelle celui du café instantané. En phytothérapie, c'est un remède particulièrement utile pour traiter les problèmes de foie et équilibrer le taux du sucre sanguin. Les feuilles de pissenlit font d'excellentes salades car elles sont riches en vitamine A et contiennent également les vitamines B, C et G ainsi que des minéraux indispensables comme le calcium, le fer, le phosphore et le sodium qui contribuent à l'épuration du sang. Comme leur totem végétal, les faucons ont tendance à s'ouvrir non seulement aux idées nouvelles et aux nouveaux projets mais aussi aux gens avec lesquels ils entrent en contact. Leur franchise tente également à agir comme un dépuratif sur les choses et les concepts qui ont fait leur temps. Bien que les autres n'apprécient pas toujours ce côté direct des faucons, il les incite à agir dans ces zones apparemment sensibles et à éliminer ce qui est devenu superflu. Les faucons apprécieront sans doute beaucoup les propriétés apaisantes et thérapeutiques de leur totem végétal. 1.9. Totem minéral, l'opale Le totem minéral des faucons est l'opale, une pierre vitreuse translucide. Il s'agit d'un quartz non cristallin. L'opale commune est d'un blanc laiteux mais il existe des variétés noires et jaunes verdâtres. Une autre variété appelée opale de feu présente des des cirisations rouges et violettes. On trouve l'opale dans des endroits chauds et soumis à une certaine pression comme les cavités de roches volcaniques ou les environs de sources chaudes. Aussi est-ce une pierre utilisée pour résister à la chaleur et à la pression. Elle peut donc être très utile pour ceux qui sont soumis à une pression émotionnelle ou qui soubissent de brûlantes épreuves. L'opale est un composé de silice que les anciens considéraient comme de la lumière cosmique solidifiée. On la trouve partout où il y a un élan vers la lumière. On trouve la silice, dioxyde de silicium, dans les nœuds des tiges d'herbes et de céréales. C'est grâce à elle que ces tiges creuses peuvent se tenir droites. Elle est aussi présente dans le cartilage des disques intervertébraux et dans le cristallin de l'œil. Elle est donc associée à la clarté. Ainsi l'opale correspond à l'effort d'élévation et d'idéalisme, à la quête de la lumière et de la vérité qui sont les caractéristiques de la personnalité faucon. L'opale possède un fort pouvoir réfléchissant et renferme des rayons cosmiques qui amplifient les traits, positifs ou négatifs, de celui qui la tient. Comme c'est une pierre extrêmement sensible au changement de vibrations, elle devra être tenue plutôt que portée sur soi. Les faucons sont d'un naturel curieux. L'opale augmentera la capacité d'examiner les choses en profondeur, de découvrir leur nature profonde. Certaines tribus accordaient une grande valeur à l'opale de feu, parfois appelée le feu qui se répand comme de l'eau, parce qu'elle contient de l'eau. On m'a dit que cette pierre était utile à ceux qui doivent affronter le feu qui échaillit de l'eau des émotions. Les faucons seront sans cesse confrontés à des expériences qui ont pour but de leur apprendre à maîtriser leurs émotions. L'opale de feu est une pierre qui possède un grand pouvoir d'harmonisation au niveau émotionnel, particulièrement utile pour la dispersion des négativités d'ordre émotionnel. L'opale est une pierre pour l'idéaliste dont la quête de la vérité relève du cœur et non de l'intellect. 1.10 Totem de polarité, le corbeau Le totem complémentaire des faucons est le corbeau, 22 septembre, 22 octobre. Comme leur totem, les corbeaux sont en général des gens accommodables, vifs et réalistes. Ces oiseaux qui semblent nuire aux cultures contribuées, selon l'homme rouge, à l'équilibre naturel en raison de leur rôle déterminant dans l'écologie, ce sont les éboueurs de la nature. Il existe de nombreuses espèces de corbeaux dont le plus grand est le grand corbeau. Celui-ci bâtit son nid au sommet des arbres ou dans les lieux élevés. Il vole très haut, mais passe beaucoup de temps sur le sol, car c'est de lui qu'il tire sa nourriture. Pour le natif américain, cela voulait dire qu'il réunissait en lui les énergies du ciel, air, et du sol, terre, et indiquait le besoin d'exprimer les idées dans le monde des réalités pratiques. Ainsi, le corbeau, totem de polarité, fait-il valoir au faucon que la poursuite exclusive d'intérêt personnel, un de ses penchants naturels, demande à être soigneusement contrebalancé s'il ne veut pas sombrer dans le fanatisme. Le faucon étant une expression de l'individu, son pôle opposé, le corbeau, qui préfère les groupes, les bandes, est une expression du groupement de la communauté. Ainsi donc, pour leur équilibre, les faucons doivent chercher à se mettre au service d'un groupe, à se rattacher à une communauté. En d'autres termes, le message du corbeau, c'est que l'idéalisme, pour être valable, a besoin d'être équilibré par un travail pratique, concret, bénéfique aux autres comme à soi-même. Les faucons s'épanouiront quand ils chercheront à contrebalancer les entreprises individualistes par le service d'autrui sur un plan pratique. Ainsi, le corbeau suggère-t-il au faucon de garder les pieds solidement sur terre et d'y faire descendre les choses qu'ils apprennent dans le ciel. 1.11 Expression de la personnalité Adulte Pareil aux nouvelles pousses du printemps, les natifs de la période de l'éveil sont des fonceurs et réussissent à entraîner les autres dans leurs projets. Mais leur intérêt s'évanouit quand un nouveau projet est bien avancé et ils se cherchent alors un autre cheval de bataille. Extrovertis, exubérants, infatigables, entreprenants et énergiques, le faucon semble fait pour l'action. Les faucons sont des initiateurs, mais leur impulsivité les amène parfois à porter des jugements hâtifs qu'ils regretteront peut-être par la suite. Leur nature optimiste et leur volonté tenace leur permettent cependant de surmonter échecs et déceptions, de s'élever au-dessus de l'adversité. Ils ont un sens poussé de l'indépendance et si leurs associés ou leurs collègues ne sont pas immédiatement séduits par leurs idées, ils sont toujours prêts à faire cavalier seuls. Ils ont une imagination active qui, alliée à un enthousiasme contagieux, les incite à exagérer et à romancer les faits. Les faucons ne sont pas les meilleurs diplomates du monde. En effet, leur franchise et leur tendance à dire tout ce qu'ils pensent les exposent à un manque de tact qui peut les entraîner parfois dans des situations impossibles. Comme nous l'avons vu, ils sont fortement influencés par l'élément feu auquel ils doivent une nature énergique et enthousiaste mais aussi impulsive et très susceptible. Leur feu est dévorant mais ne brûle pas longtemps. Ils doivent donc apprendre à le maîtriser. Ils doivent prendre garde à ne pas se laisser entraîner par l'orgueil et la vanité. Ils ont tendance à vivre pour l'instant présent, se coupant facilement du passé et négligeant les conséquences à long terme. Pour eux, seul le présent compte, très positif, âme de pionnier, aventureux, entreprenant, courageux, énergique, affable, très négatif, égoïste, égocentrique, impulsif, impatient, coléreux, comportement ostentatoire, orientation professionnelle, théâtre, activité aventureuse. Dentisterie, électronique, ingénierie, pompier, coiffure, joaillerie, journalisme, forces armées, sport professionnel, sténographie, chirurgie. Enfant Le petit faucon commence à marcher avant la plupart des autres enfants. Mais ceci l'expose aux accidents et ses parents doivent le surveiller pour lui éviter de se blesser en tombant ou en se cognant. Il est affectueux et sympathique, mais passablement exigeant. Sa nature fougueuse ne tarde pas à se révéler dans les colères qu'il pique chaque fois que l'on ne cède pas ses exigences. Son impatience se manifeste aussi de bonheur. Il n'aime pas attendre. Il veut être servi tout de suite, une caractéristique qu'il gardera toute sa vie si on ne corrige pas. Les enfants faucons ont besoin d'une certaine discipline dès leur plus jeune âge. Sinon, ils souffriront davantage quand adultes. Ils rejetteront l'autorité et la compétition. Mais si on les brusque, ils risquent de devenir franchement désagréables. Ils adorent écouter des histoires et en grandissant, ils prennent goût à la lecture. Ils sont intelligents, mais ne font pas suffisamment d'efforts dans leur travail scolaire. Ils ont besoin d'encouragement. Ils semblent davantage simulés par les compliments et les incitations que par les punitions. Ils réagissent négativement aux critiques qu'ils ressentent comme une agression. Il faut veiller à ce qu'ils soient toujours occupés et actifs, car l'oisiveté les entraîne à faire des bêtises. Mais ils ont besoin de beaucoup de sommeil pour récupérer. Si on les prend par la douceur et de manière intelligente, ils se montreront dignes de ce qu'on leur attend d'eux. Parents Les parents faucons ont tendance à être assez sévères, mais à mesure qu'elles grandissent, leur progéniture affiche un goût de plus en plus prononcé pour l'indépendance. L'homme fait généralement un bon père, mais n'admettra pas toujours d'être relégué en seconde position dans le cœur de son épouse. Il peut se montrer dogmatique, voire tyrannique avec ses enfants pendant leur adolescence, en particulier en ce qui concerne le choix de leur métier ou même de leur amie. La femme faucon est une bonne mère, sans toutefois aller jusqu'à couver ses enfants. Sa nature imaginative lui permet de créer un univers dans lequel ses jeunes enfants se sentent bien. 1.12. Vie amoureuse et sexualité L'imagination joue un rôle important dans la vie amoureuse du faucon, comme dans d'autres domaines. L'homme recherche une histoire d'amour romanesque et une princesse qui sera son seul amour. Il est en général fidèle, mais c'est un mari qui aime avoir sa liberté d'action. La femme aura tendance à mettre son amoureux sur un piédestal et à attendre de lui un peu trop. L'homme et la femme faucon ont une tendance possessive, un côté jaloux et un caractère qui peuvent faire souffrir leur partenaire. L'homme peut être un amoureux survolté et faire perdre la tête à une fille par ses attentions empressées, mais il tente à être assez chauvin. Il ne déteste pas flirter, car cela simule son égo. Mais malheur à celui qui regarde sa partenaire avec insistance. Il considère pratiquement qu'à lui appartient. La femme peut être attirante, d'un charisme séduisant, mais son franc-parler, sa franchise et ses accès de mauvaise humeur peuvent être dissuasifs. Elle a un côté autoritaire et dans le mariage, c'est sans doute elle qui portera la culotte. Cependant, elle est romantique. Son cœur tendre et généreux et sensible à l'affection qu'on lui porte. Les faucons aiment les mots tendres, car cela les conforte dans l'importance qu'ils se donnent. Mais ils doivent prendre garde à ne pas se laisser embobiner. Ils sont prontes à s'enflammer et sont des amoureux passionnés. Mais en général, leurs rapports sont brefs et éphémères. Sur le plan sexuel, comme dans d'autres domaines, ils doivent apprendre à être patient, à tenir compte des besoins de leurs partenaires et non pas exclusivement des leurs. Compatibilité Les faucons s'accordent bien avec les saumons et les hiboux. Les personnes nées entre le 22 juillet et le 21 août et entre le 23 novembre et le 21 décembre. Sexualité spirituelle Plus La sexualité spirituelle des faucons est masculine, mais ceci n'a rien à voir avec le genre. Cela veut dire que les faucons sont habituellement actifs, énergiques et extrovertis. Ils prennent les initiatives. Dans les relations physiques, ils pourront se montrer ardents et impulsifs. 1.13 Santé La période de l'éveil correspond au niveau du corps physique, à la région de la tête et au cerveau. Elle exerce également une influence sur les glandes qui envoient l'adrénaline dans le sang. Les faucons pourront avoir des problèmes de santé de ce côté, en particulier des maux de tête, des migrènes et des troubles nerveux dus au stress. Ce sont des avertissements qui signalent un besoin de détente et la nécessité d'un rythme de vie plus raisonnable. Le stress et les troubles nerveux peuvent être causés par une activité excessive ou par l'impression que l'on n'arrive pas à accomplir tout ce que l'on souhaiterait. Les faucons doivent s'inspirer de la nature qui alterne entre les périodes d'action et de repos. Liés à l'élément feu, ils sont également prédisposés à l'hypertension et aux affections qui se déclenchent brutalement. 1.14. Couleur jaune-vert La couleur avec laquelle le faucon est en affinité le jaune tirant sur le vert. Le jaune est une couleur gaie car c'est celle du soleil qui vient de l'est, une expression raffinée de la créativité. C'est la couleur associée à l'intellect. Elle indique un besoin constant de stimulation et d'activité. Le vert est la couleur de la nature et de tout ce qui pousse, de l'équilibre au milieu du changement perpétuel. Elle est associée au feu créateur qui contient l'eau de vie et les éléments nécessaires pour faire pousser la végétation afin d'assurer l'entretien de la vie. Le jaune-vert indique un aspect de l'être situé entre le mental et le physique, qui favorise à la fois la digestion mentale et physique. C'est une association de couleurs qui stimule le besoin d'être connu, d'être populaire. C'est la couleur d'une personnalité qui cherche à faire impression. Vibration musicale, les faucons sont en accord avec le taux dièse. 1.15 Période favorable Meilleur mois de l'année pour les faucons 21 mars, 19 avril, 22 juillet, 21 août, 23 octobre au 21 décembre Meilleur jour de la semaine Le mardi Meilleure période de la journée De 3h à 5h de l'après-midi Les faucons sont au mieux de leur forme au début de la matinée. C'est leur meilleure période pour trouver l'inspiration. Les travaux ordinaires devront être réservés pour l'après-midi. Quand les énergies créatrices diminuent, il est alors plus efficace d'entreprendre les tâches plus mécaniques. Le début de soirée est la période la plus favorable à la relaxation et au rechargement des batteries. 1.16 But extérieur conscient et désir intérieur subconscient Le but conscient du faucon est de prendre l'initiative, la direction et d'entreprendre de nouvelles choses. Comme ils cherchent à s'affirmer, les faucons auront une tendance marquée à vouloir mener à leur guise les projets auxquels ils sont associés. Quand ce besoin devient trop impérieux, il les conduit à réagir de manière enfantine. Si leurs idées sont critiquées ou si, pour une raison ou une autre, il leur est impossible d'agir comme ils l'entendent. Le désir du moi intérieur des faucons est de parvenir à connaître par expérience personnelle. Leur narcissisme est dû à ce besoin qui les pousse à expérimenter par eux-mêmes. Ils relèveront tous les défis qui se présenteront à eux pour parvenir au but qu'ils se sont provisoirement fixés. Ce qu'ils recherchent, c'est la connaissance issue de l'expérience personnelle. 1.17. Alchimie spirituelle Comme la direction nord-est indique le passage de la fraîcheur à la chaleur, on la représente par le passage du yin au yang. Elle indique également une progression vers l'équilibre des polarités masculines-féminines, positives-négatives, extroverties-introverties, plus-moins. Le feu élémentaire influe à la fois par son activité au niveau de la direction et du cycle yang-yang, plus-plus. La spiritualité du faucon exprime la prédominance du masculin yang. Aussi, la combinaison de ces facteurs, plus-moins, plus-plus, plus, indique-t-elle une personnalité essentiellement extériorisée avec une certaine tendance à l'introspection. L'influence marquée du feu élémentaire indique que les faucons sont des grands générateurs d'activité et sont toujours à l'ouvrage. Un chaman pourra voir dans une telle concentration d'énergie ignée un puissant jaillissement qui cherche à s'exprimer par l'activité. Cette activité peut sembler découler du désir d'expression personnelle. Un début du faucon dans la vie, c'est d'apprendre à contrôler ce feu intérieur afin de pouvoir disposer des énergies vitales à tout instant plutôt que pour de brefs feux de paille. Il lui faut savoir persévérer autant qu'entreprendre, servir autant que diriger. 1.18. Difficultés rencontrées Dans leur recherche de la connaissance fondée sur l'expérience, les faucons doivent apprendre à cultiver discernement et modération. Ceci afin de ne pas être aussi facilement attirés par tout ce qui brille ou emporté par les vents du changement. Ils se retrouveront probablement dans des situations qui leur fourniront l'occasion de mettre un frein à leur impulsivité et à leur impatience. Des situations qui leur démontreront l'intérêt de pratiquer l'humilité et la tolérance. Les faucons ont besoin de cultiver modération, patience, compassion, tolérance et humilité. Ils doivent réfréner tout mouvement d'impatience, d'impulsivité, d'agitation, d'intolérance et toute tendance à l'exercice de la force. 1.19. Fonction principale et chemin de vie La fonction principale du faucon est d'acquérir la connaissance en prenant l'initiative de l'action. Le but est de faire l'expérience de l'isolement et de comprendre que s'il est possible de vivre indépendant, le bonheur naît du partage. Cependant, les faucons doivent être eux-mêmes et non pas comme ils pensent que les autres voudraient les voir. C'est donc un chemin qui doit leur permettre de se trouver et de s'affirmer tout en restant en harmonie avec les autres. Sur ce chemin, ils sont propulsés par leur enthousiasme à entreprendre et par une énergie avec laquelle ils font tête baisser au milieu des difficultés, au lieu de chercher les moyens de les contourner. La leçon à tirer de ce voyage fait d'expériences et d'aventures où il faut oser et se lancer. C'est qu'il est important d'achever ce que l'on a commencé et que souvent la façon la plus sûre et la moins pénible de traiter un obstacle, c'est de le contourner et non d'utiliser la force pour essayer de l'écarter. Il se révélera nécessaire d'acquérir des idéaux spirituels ou des principes éthiques pour faire face aux difficultés de la vie. Une fonction primordiale sera la capacité de lancer des idées créatrices et de leur donner une réalisation pratique, même si beaucoup d'entre elles risquent de ne pas être viables. On peut discerner une tendance paternaliste. La fonction principale peut se résumer ainsi. Discerner, grâce à l'expérience, ce qui est vraiment valable et ce qui ne l'est pas. Accepter la responsabilité personnelle. 1.20. Trigramme du Yé-Chi. Tien, le ciel, trois triangles. Ce trigramme suggère l'unicité et l'individualité. Il représente également la faculté conceptuelle, créatrice, projetée en avant pour mettre les choses en œuvre. Il implique que ce qui est créé dans le présent se manifestera dans l'avenir. Son message est « Sache où mèneront tes actions » car ce que les faucons déclenchent va produire des remous qui entreront par la suite dans leur champ d'expérience. Combiné au feu, il indique la réussite grâce à un effort persévérant et lucide. 1.21. Comment se comporter avec les faucons ? Les faucons se préoccupent moins de considérations à long terme que de ce qui se passe dans l'immédiat ou de ce qui risque de se produire à brève échéance. Aussi, éveillerez-vous chez eux un maximum d'intérêt avec ce qui est immédiat. Soyez enthousiastes, positifs et directs dans vos relations avec les faucons, mais ne vous effusquez pas s'ils prennent des airs supérieurs et ne vous énervez pas s'ils touchent un point sensible de votre armure mentale. Avec les faucons, faites preuve de tact et de courtoisie. Ils sont d'une nature impatiente et se lassent vite. Aussi, les longues explications circonstanciées ne risquent guère de les impressionner. Ce qu'ils veulent, ce sont les faits essentiels, sans fioritures superflues. S'ils souhaitent des détails, ils les demanderont.